Bonjour à l'arrière dans les douze coups de midi, présenté par Jean-Luc Rechman. Vous aviez donc le maître de midi, sosie d'Alain Chabat, vous aviez ce candidat qui était sosie de Zelensky, et vous aviez Valérie. Donc Valérie s'était cassé l'humérus, c'était une très sympathique candidate, sauf que qu'est-ce qui s'est passé Jean-Luc Rechman comme à son habitude ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il a voulu de lui donner un surnom, et le surnom qu'il a voulu lui donner, c'était bien Valoche. Et à ce moment-là, elle a gueulé, elle a dit non, 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 pas Valoche, non, 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 pas Valoche, et tout. Donc j'ai trouvé ça super rigolo, parce que d'habitude, bon, les candidats sont plutôt passifs par rapport à ce que peut dire Jean-Luc Rechman. Et là, franchement, elle s'est rebellée, la Valérie, donc il ne faut pas l'appeler Valoche. Il peut, ah non, je crois qu'il l'a appelé Valou, un petit peu plus tard, mais bon, il ne l'a pas appelé Valoche. Voilà, donc, bon, si un jour vous passez au 12 coup de midi, si Jean-Luc Rechman veut vous appeler avec un surnom un peu débile, vous pouvez, comme Valérie, lui dire non, 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 voilà. Bon, allez, à tout à l'heure, bye bye, bye bye. Bon, allez, à tout à l'heure.